L'insécurité L'insécurité, c'est parmi les premières offres que toute autorité, surtout étatique, peut offrir à ses administrés. C'est un devoir pour ceux-là qui ont la police et l'armée dans leur attribution, qu'ils essaient un peu d'amplifier leur méthode afin que le calme revienne. Parce qu'il y a un adage qui dit, mieux vaut manquer du pain que manquer la paix. Nous tendons vers la fin de l'année. Il n'est pas souhaitable que nos compatriotes, nous soyons victimes de ces groupes groupisquilles de ces maires de troubles et de ces maires de chaos. Nous avons un gouverneur sportif, président de l'Oupopo. Il n'est pas le premier. Il est temps de prendre des stratégies pour sécuriser la population. Mais Kiaboula passe son temps pour être fanatique de l'individu. Notre population est en train de souffrir parce que ceux qui nous gouvernent, ils ont déjà rejeté cette population. Mes compassions à tous les compatriotes qui ont été victimes de cette insécurité. Nous faisons tout pour trouver une solution à cette situation. Comme les gens qui sont là en train de gouverner ont lamentablement échoué et ils sont ailleurs. Il est le garant de la nation comme les stupides. L'article 169 et ses attributs, personne ne peut les lui retirer aussi longtemps qu'il est président de la République. Je ne vois pas en quoi ça peut casser le carreau. Je ne vois pas en quoi ça peut renverser le moule. C'est cette opposition qui a été laminée aux élections. Je rappelle que lorsque vous suivez le discours, les deux interventions de nos amis, vous avez comme l'impression qu'ils sont en train de payer les arriérés de campagne électorale. Les gens qui se réveillent comme tombant de nu, disant voilà, ne touche pas ma constitution. Jamais des révisions constitutionnelles. Mais ce sont des individus qui sont en conflit permanent et flagrant contre l'article 178 de la constitution. Le discours que Félix Tisekedi a tenu à Kisangano et à Lubumbashi, c'est une provocation. C'est une provocation. C'est-à-dire, Félix Tisekedi, il se voit qu'en dehors de lui, il n'y a pas un peuple. Raison pour laquelle, même l'interprétation du côté des lits de paix, on parle de la révision de la constitution. On a laissé parler, laissez-la aussi parler. Notre constitution, c'est celui qui a dit à Tisekedi de ne pas améliorer la vie des peuples congolais. C'est notre constitution qui a dit à Tisekedi de ne pas payer les enseignants. C'est notre constitution qui a dit à Félix Tisekedi de ne pas améliorer les salaires des agents de l'État. Lorsqu'on parle du congrès, on voit la Chambre basse, l'Assemblée nationale, la Chambre haute, le Sénat et l'initiative de la révision doit être approuvée à 3,5ème de la majorité du congrès. Donc, Tisekedi ignore que même le congrès peut empêcher son initiative. Très bien. Tu sais qu'elle ignore ça. Il le peut initier. Mais quand il dit que qui peut l'empêcher, le peuple congolais peut l'empêcher. Quand il dit que qui peut l'empêcher, le congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat réunis peuvent l'empêcher. Et ça, tu sais qu'elle ignore, mais s'il vous plaît.